Cette vidéo elle va partir dans tous les sens, c'est pas grave, la dernière vidéo de l'année elle est pas du tout préparée, on improvise, c'est comme ça. Salut à tous, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos sans rien préparer, du coup je suis stressée, donc si vous entendez du bruit, c'est que je tripote le nounours de Mr Bean que j'ai acheté l'an dernier, l'an dernier en Angleterre, il y a deux ans, non l'an dernier. Écoutez, il faut qu'on fasse un récap de cette année, parce qu'il y a plein de choses à dire, et il y a surtout plein de choses qui arrivent en 2024, et du coup c'est aussi la raison de ma disparition sur Youtube. Ah ça, ça j'ai déserté, il y a même des élèves qui sont venus me le dire, madame ça fait longtemps que vous avez pas posté de vidéo. Je sais, je suis au courant, il y a des raisons, voilà. Je pense que de toute façon je vais partir dans tous les sens. Donc écoutez, si j'arrive à avoir un truc un peu structuré, je vous ferai les petits, je sais pas comment on appelle ça, les petits chapitres là sur Youtube, s'il y a un sujet qui vous plaît pas, bah écoutez, vous le switchez, tout simplement. Et on va commencer la vidéo parce que je parle déjà beaucoup trop. On va commencer par le commencement, et écoutez, grosse surprise, la vidéo la plus vue et la plus aimée sur ma chaîne Youtube, et le reading vlog de Rose et Massimo de Félix Radu. Quand j'ai vu ça, j'étais dans un état mais de choc, j'étais comme, waouh, parce que déjà c'est du théâtre, je m'attendais pas à ce que vous soyez au rendez-vous. Et en même temps je pense que Félix a contribué à ce rendez-vous parce qu'il avait partagé la vidéo, donc merci Félix. Mais vraiment j'étais fière, ouais j'étais contente, franchement j'étais contente. C'était la belle surprise, on va pas se mentir. Et ça me donne beaucoup d'espoir pour 2024, mais ça je vous expliquerai un petit peu plus ce qui va se passer dans l'année qui arrive. On va parler aussi partenariat, parce que je pense que c'est important d'en parler. Je ne suis plus partenaire chez Bayard, Milan, enfin je ne suis plus partenaire page-turner. Le partenariat est terminé. Est-ce que je suis triste de la fin de ce partenariat ? Oui et non. J'ai aimé mon partenariat parce que j'ai rencontré des gens formidables, mais à côté de ça, en faisant une sorte de petit récap de mes lectures avec eux, c'était pas foufou. En fait je crois que j'ai aimé un livre, en tout et pour tout, sur ce qu'ils m'ont envoyé. C'était Le Cercle de Abdina Zemian. Et je ne m'en suis pas cachée, je vous en ai parlé en long, en large et en travers. Mais c'est vrai que les autres j'étais comme... Ouais. Voir... Mais ça n'a pas collé. Et c'est pas grave. Voilà, ça arrive. Moi j'ai été contente d'être partenaire avec eux, je me suis super bien amusée, j'ai adoré les activités qu'ils ont proposées, etc. Mais c'est vrai que niveau lecture, ça n'a pas collé. C'est la vie. D'ailleurs je pense que je vais arrêter de faire des partenariats à l'année, parce qu'honnêtement, ça me met beaucoup trop de pression. Voilà, ça faudrait que j'en parle un petit peu avec vous. C'est ce qui s'est passé en août. En août, j'ai lu Sortir de la nuit, justement pour Bayard il me semble, et ça m'a créé un énorme blocage. Je ne suis toujours pas sortie de ma panne de lecture d'août. On est en décembre. Je n'arrive pas à me remettre sur les rails. J'ai beau lire de très bons livres, on va pas se mentir, j'y arrive pas. Je peine, je peux mettre mes 15 ans à lire un livre là. C'est catastrophique. Et pourquoi ? Parce que je me suis forcée à finir un livre. Et j'aurais pas dû. Je me suis forcée dans le sens où il fallait absolument que je termine ce livre, parce que dans ma tête il y avait une deadline, alors qu'il n'y en a pas vraiment, mais... Un petit peu quand même. Et il y avait cette pression de faut que tu fasses du contenu, et puis faut que tu en parles correctement, et comme j'ai pas aimé le livre, j'avais peur d'être peut-être trop violente. En soi, maintenant je peux le dire, c'était une bouse sans nom, mais je l'ai dit dans la vidéo, j'ai dit que j'avais pas du tout aimé ce livre, mais je vous le dis, il est nul. Il est vraiment très très mauvais. Et du coup, m'obliger à lire ce livre qui était catastrophique, et bien ça m'a créé un énorme blocage, et du coup je me suis mis une pression énorme, parce que j'arrivais plus à rien lire, même pas mes services presse, donc du coup je prenais du retard, donc je me suis mis une pression, un burn-out, tout ce que vous voulez. C'était horrible. Vraiment c'était horrible. Donc j'ai tout lâché. C'est pour ça qu'il y a eu moins de contenu, j'ai tout laissé tomber. Je me suis dit, je ne prends plus goût à la lecture, parce que je suis en train de me forcer, ça ne vaut pas le coup. Là je reprends doucement, avec des livres que j'ai pas forcément l'habitude de lire, mais ça me fait du bien. Mais j'avais besoin de cette pause, parce que je craquais totalement. Et en plus, j'en parlais avec Elodie, du coup on parle en fiction, si vous me suivez sur Instagram, j'ai déjà identifié plein de fois Elodie dans mes stories, mais on a eu des lectures nulles cette année. Que ce soit personnel ou service presse, qu'est-ce que c'était horrible. Là j'ai sous les yeux, littéralement, ce que j'ai lu cette année, et dans tous ces livres, je vais vous dire lesquels étaient les meilleurs. Ok, janvier, le meilleur c'était I was born for this, de Alice Haussmann, et Furia, sans aucun doute. Après, février, As de pique, As de pique, il était vraiment bien. Mars, pas ouf. Avril, je déteste les comédies romantiques. Ah, elle est vide Charlie, j'ai adoré cette BD. J'ai, mais, elle coûte cher, mais qu'est-ce qu'elle est belle. May à Waterbax, Waterbax c'était une dinguerie. Franchement j'ai beaucoup aimé, Rosé Massimo, coup de cœur énorme. Et après, poing, 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 non il y a le cercle, mais tout le reste c'est poing, 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 poing. Donc dites-vous que j'ai pas eu une bonne lecture depuis Rosé Massimo, non, depuis le cercle, fin juillet. Oh bah on est juste en décembre. En prenant du recul sur la situation, je me suis dit que ce que je faisais me plaisait plus, que je faisais tout par mécanisme, et surtout, et ça, ça m'a bouffée, j'étais la youtubeuse qui parlait de livres LGBTQIA+, et de féminisme, et ça s'arrêtait là. Et surtout, dans le Young Adult. Et j'avais cette étiquette là, et en fait, j'en ai eu ras-le-bol, j'ai craqué. J'aime pas qu'on me cantonne à une étiquette, parce que je trouve que c'est réduire quelqu'un, et honnêtement, ça m'a saoulée. Parce qu'après, tout ce qu'on acceptait de m'envoyer, c'était que des livres sur ces thèmes là, c'était que des livres dans le Young Adult, c'était que des livres comme ça, et finalement, j'avais peut-être envie d'aller voir ailleurs aussi. Les seules qui ont fait la différence, et qui n'ont pas forcément regardé mon contenu, mais qui m'ont quand même fait confiance, c'est justement Fayard pour Rosé Massimo. J'ai pris des décisions pour 2024, pour la chaîne, pour mon contenu, qui vont être, je pense, peut-être perturbantes au début pour vous, mais moi, elles sont nécessaires. Première chose, si je fais un partenariat, ça sera sous mes conditions, et il n'y aura pas de délai. C'est-à-dire que je lirai le livre quand je le sentirai. Parce que ça, ça a été le problème aussi du partenariat, c'est qu'il y a des livres qui t'intéressent. En fait, on t'envoie une liste de livres, mais tu les reçois peut-être trois mois plus tard, et peut-être que trois mois plus tard, ça ne t'intéresse plus. Je suis quelqu'un qui lit au feeling, donc si j'ai pas le mood de lire une romance à ce moment-là, et que tu m'envoies une romance, je vais être comme... Message à toutes les personnes qui sont en auto-édition, arrêtez de m'écrire. Arrêtez ça. Je ne lis pas d'auto-édition, ça c'est par contre un truc, je m'y tiens depuis des années. Quand je vois comment les personnes auto-éditées peuvent parler aux chroniqueurs, et nous prennent pour leur panneau publicitaire, et nous manque de respect, etc. Ça ne sert à rien de tenter. Là, j'ai reçu un mail, je ne sais plus quand, d'une personne qui m'a dit « J'ai eu votre mail via telle maison d'édition, je suis sûre que mon livre va vous intéresser. » Et elle dit « J'ai déjà rempli le papier pour vous, il y a juste à mettre votre adresse. » Mais... Quel manque de respect ! C'est vraiment... C'était tout ce que je détestais. On a un livre. Et j'étais comme « Non, bah non. » Bah non, bah non. Évidemment que non. J'ai même pas répondu. Ça vaut pas le coup. Je ne répondrai jamais. Vous nous manquez de respect, il n'y a pas de raison qu'on ne vous manque pas de respect non plus. Vous aurez toujours du contenu sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, et sur Facebook, parce que les deux sont liés. Mais, ça fait depuis juillet que j'ai quitté Twitter, et ça fait du bien. Je vais pas vous mentir, ça fait du bien. Des fois, j'ai des copines qui me disent « Ah, mais t'as pas vu ? Je te l'ai envoyé sur Twitter. » Je ne regarde plus Twitter. Je suis partie de Twitter. Désolée, je ne peux plus. Ma santé mentale était plus importante qu'un tweet, en fait. C'est ça le truc, c'est que j'en pouvais plus, et que Twitter, ça n'aide pas quand vous n'allez pas bien. Enfin, moi, je trouve. Après, c'est mon avis personnel. Et puis surtout, il y a des élèves qui m'ont trouvé sur Twitter, en fait. Et je me suis dit « J'ai plus la liberté de dire ce que je veux. » Donc, à quoi bon ? En 2024, je posterai uniquement ce que je veux, quand je le veux. Il n'y aura pas forcément une vidéo toutes les semaines. Des fois, il y en aura plus. Des fois, il n'y en aura pas. Et c'est pas grave. Mais j'ai besoin, moi, de prendre du temps pour moi parce que je travaille depuis mars et en fait, j'ai pas le temps que j'avais avant pour lire. Donc, je ne peux pas faire du contenu autant que j'en faisais avant. En fait, il y a eu un espèce de burn-out parce que je travaillais, je suis rentrée à la maison et je travaillais sur mes réseaux. Et en fait, je n'avais plus de vie. J'ai recommencé à avoir une vie sociale en juillet. Et je n'arrête pas d'avoir cette vie sociale et ça me convient très bien et je lui ai donné une place plus importante dans ma vie. C'était nécessaire. Ça me fait du bien. J'ai rencontré plein de nouvelles personnes. Je respire. C'était une pause qui était nécessaire pour me recentrer sur moi et renouer avec le monde extérieur. En 2024, je prévois aussi d'aller sur une autre plateforme. Mais ça, c'est un projet que j'ai avec Gladys. Si vous me suivez sur Instagram, vous connaissez également Gladys. Mais ça serait un contenu qui serait dispo, enfin qui arriverait en fait une fois par mois. Je ne vous en dis pas plus. Mais si vous avez deviné, mettez-le en commentaire. J'y réfléchissais depuis un moment mais je ne voulais pas m'y lancer seule. Et Gladys, ça la chauffe. Donc écoutez, on verra ça en janvier. Mais je pense qu'on tient une bonne idée. Au niveau de ce que je vais proposer comme contenu, ça va changer. Voilà, je vous préviens par avance, ça va changer pas mal. Toute cette année, je me suis dit, tiens, je lirai bien ce livre. Tiens, je lirai bien celui-ci. Ah bah non, ça ne va pas avec ma ligne éditoriale. Et c'est ces putains d'étiquettes qui me bloquaient encore. Donc, je vous l'annonce, 2024, je lirai du théâtre. Je lirai peut-être des livres classiques. Je lirai peut-être des livres de littérature générale. Je ne sais plus comment on appelle ça. Littérature blanche ? Je crois que c'est le terme. Par exemple, j'ai été voir le film Le Consentement et je me suis dit, ah, j'aimerais bien lire le livre. J'aimerais bien en apprendre plus. Et je me suis dit, bah non, ce n'est pas mon public. Mais en fait, j'en ai marre de me dire, ce n'est pas mon public. J'en ai assez. Si j'ai envie de lire un livre, je lis un livre. J'ai envie de lire des livres d'Alexis Michalik. J'avais lu Edmond il n'y a pas longtemps. Si, mais en fait, je le relis chaque année. Mais j'avais envie de lire des livres d'Alexis Michalik et d'en parler avec quelqu'un. Je me suis dit, bah, j'ai pas le bon public. Et encore une fois, bah tant pis, c'est pas grave. Je suis là en fait pour faire du contenu qui me plaît. Et si j'arrive à un contenu qui me plaît pas, à quoi bon ? Donc vous suivez, vous suivez pas, ça sera la vie. Je vous préviens. J'ai également été au salon du livre de Montreuil. Ça me permet de rebondir. J'ai acheté beaucoup de poésie. Et là, pareil, je sais que ça suit pas forcément. Je les vois sur mes stats. Mais en fait, je m'en fiche. J'ai acheté ces deux livres-là que j'ai fait dédicacé par Léa Jeunesse et du coup, Célia Saïf. C'est Tu as oublié mon cœur en partant et Les saisons de mon cœur. C'est des recueils de poèmes. Et honnêtement, je suis trop contente. J'ai hâte de les découvrir. J'ai aussi pris Ma maison en fleurs de Pauline Bilissari. Autant vous dire que, voilà, je l'ai déjà lu. Je l'ai lu dans le train en rentrant de Paris. C'est vous dire. J'avais que deux heures. Je l'ai dévoré. Ensuite, j'ai dû le relire chez moi parce que j'avais pas mes petits tics. Donc du coup, pour mettre mes petits tics pour me rappeler de mes poèmes préférés, bah, j'ai envie de lire de la poésie. J'ai envie de vous en parler et je vais pas me contenir de vous en parler parce que j'aurai pas de public derrière. C'est pas grave. Tant pis. C'est la vie. J'ai aussi été voir Alice Collin parce que j'avais lu ce roman graphique il y a deux mois, je crois. Elle était trop mignonne. Ça parle de dépression et de Covid. Je vous en parlerai bientôt sur la chaîne, en 2024 du coup. Mais pareil, c'est pas un thème que j'ai l'habitude de vous présenter. C'est pas non plus le type de roman graphique que j'ai l'habitude de vous montrer. Mais écoutez, j'ai envie de vous en parler donc je vous en parlerai. J'ai aussi acheté cette BD Histoire de la France au féminin. C'est de Blanche Sabat. Je vous en avais déjà parlé sur ma chaîne avec sa BD Myth et Meuf. J'ai acheté le tome 2. Je vous en ai pas encore parlé mais pareil, c'est prévu pour 2024. C'est également de Sandrine Mirza. Et c'est une petite pépite que je mets du temps à dévorer pour une seule et bonne raison. Il y a tellement d'informations et tellement de gens à se souvenir que finalement en fait je mets 15 ans à le lire. Je veux tout retenir mais j'arrive pas à tout retenir. C'est catastrophique. Si vous saviez La guerre pour avoir une dédicace de Blanche je crois que j'en ai parlé sur TikTok mais franchement une fois pas deux. Le dernier livre que j'ai acheté au salon du livre de Montreuil c'est N'être fille de Alice de Sutour. J'adore Alice. Vraiment j'adore son travail et j'ai eu la chance de me le faire dédicacer et pareil, pas du tout un livre que j'ai l'habitude de vous présenter mais écoutez, je le trouvais si beau et j'avais envie de le lire c'est un livre féministe comme Histoire de France au féminin et édition du Ricochet ils étaient adorables. Ça je vais en parler. Salon du livre de Montreuil les maisons d'édition que j'ai kiffé vraiment l'équipe de Robert Laffont adorable. L'équipe de Talents Haut et édition du Ricochet je vous aime. Casterman pareil Casterman adorable par contre il y en a d'autres d'argot s'il y en a qui m'ont suivi sur TikTok je pense que vous savez ce que j'en ai pensé comme je ne savais pas si j'allais tout aborder dans cette vidéo du coup il y a des gens qui m'ont posé des questions Elodie surtout de Parlons Fictions qui s'est bien qui s'est bien étalée dans les questions j'en ai deux, trois je pense oui parce qu'il y en a une que je vais enlever parce que Elodie m'a demandé de l'enlever parce que c'était une blague mais écoutez c'est parti pour les questions As-tu prévu de faire plus de lives en cette année 2024 ? Je les adore Déjà merci et écoute c'est vrai que j'ai totalement abandonné les lives bah en juillet voilà je pense que j'en ai pas refait beaucoup depuis j'ai dû en faire un avec Gladys vite fait un soir mais ça s'est arrêté là oui je prévois d'en faire plus après je ne sais pas sur quelle plateforme je vais le faire là c'est des questions sur Instagram donc sur Instagram oui j'en referai TikTok j'ai un peu plus de mal parce que j'ai peur je sais pas comment de l'expliquer mais il y a une sorte de sécure sur Instagram et je l'ai pas forcément sur TikTok parce que n'importe qui peut débarquer et juste être méchant et agressif donc du coup je suis pas fan de le faire sur TikTok mais sur Instagram oui je reviendrai Quels sont tes futurs projets pour 2024 ? Et bien écoutez ce fameux projet avec Gladys déjà qui va nous prendre pas mal de temps et qui est plutôt un gros projet on va pas se mentir après j'avoue que là je me laisse un peu porter tout simplement par la vague comme j'ai dit là les projets ils sont plus de l'ordre du personnel j'aimerais retourner sur Paris y vivre et avoir un travail là-bas Qu'est-ce qui te motive dans la création de contenu autour des livres ? Ha ! Vaste question très philosophique je pense que ce qui me motive c'est qu'à travers les livres je peux parler de mes propres idées et de mes propres avis je peux parler de thèmes bien précis qui me touchent personnellement et je peux sensibiliser un public plus ou moins jeune en vérité il y a plus des jeunes qui me suivent donc c'est vrai que c'est ça qui me motive aussi c'est de transmettre des messages je pense de partager mes lectures aussi parce que ça fait du bien de voir d'autres gens qui ont envie de lire les mêmes livres que toi ou qui ont déjà lu ces livres et qui sont d'accord avec toi ça fait du bien mais là comme je l'ai dit pour 2024 on va plus être porté sur le fait que je me laisse voguer je vais lire ce qui me plaît et je pense que c'est ça qui importera c'est-à-dire que je retrouve la passion parce que là je l'ai perdu à cause de voilà du livre maudit dont on tira le nom mais ouais je pense que c'est ça qui m'importe c'est de pouvoir parler de ce qui compte pour moi vous voyez c'est comme mes vidéos sur les Etats-Unis j'adore vous faire ce genre de vidéos elles prennent du temps bien sûr mais honnêtement c'est des vidéos pour moi qui importent parce que ça pourrait nous arriver c'est une sorte de prévention de attention ça ça peut se passer il faut pas croire que ça n'arrive que dans les autres pays j'aime être engagée j'aime pouvoir parler de mes idées j'aime pouvoir transmettre des choses c'est c'est quelque chose que je trouve hyper chouette avec Youtube et surtout l'avantage d'internet c'est que j'ai pas à me censurer donc c'est ça aussi qui est chouette non mais je trouve que la littérature en fait ce qu'on lit reflète souvent nos états d'âme et ce qu'on ressent au fond de nous je trouve que honnêtement on peut faire un portrait chinois avec des livres oh c'est une bonne idée ça c'est une bonne idée de vidéo ouais je trouve des choses comme ça vidéo de vidéo tout va bien pour moi ce que tu lis ça montre un peu le genre de personne que tu es c'est pour ça que j'ai tendance à beaucoup juger les gens qui lisent de la dark romance et que je me fais allumer sur TikTok à chaque fois que j'en parle désolée je le pense du plus profond de mon coeur les personnes qui lisent de la dark romance il y a un truc qui il y a des fils qui se touchent je suis contre totalement contre je trouve ça hyper dangereux mais écoutez ça c'est un autre débat autre débat que j'aurais peut-être avec Gladys dans le projet mais je ne vous en dis pas plus j'adore vous faire des petits trucs comme ça ça me fait marrer 2024 le mot d'ordre je pense que ça va être changement ça va être se laisser vivre et voir ce qui se passe je pense qu'il y a un besoin chez moi de lâcher prise même si là depuis depuis un petit moment je lâche prise et ça fait du bien mais il y a besoin d'un lâcher prise organisé donc là l'objectif j'aurais pas fini tous mes services précédents la fin de l'année nous ne nous mentons pas mais je vais essayer de les terminer au moins pour fin janvier mon but là fin 2023 c'est de terminer tous mes articles parce que j'ai lu mais que j'ai pas écrit parce que justement j'essayais de lâcher prise et de plus me soucier des réseaux etc donc là c'est la reprise des articles et revenir en force en 2024 quoi n'hésitez pas à me dire en commentaire finalement si vous aviez remarqué des choses sur mon contenu sur des trucs qu'il n'y avait plus la passion ou au contraire que vous n'avez rien vu et que je suis une très bonne comédienne vous avez le droit de me le dire ça boostera mon égo de ancienne licence théâtre mon espace commentaire est un espace à coeur ouvert tant que vous êtes respectueux hein parce que c'est pas toujours le cas quoique sur youtube j'ai pas trop à me plaindre par contre sur tiktok woho willy 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 en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu parce que c'est la dernière vidéo de l'année quand même et écoutez passez de bonnes fêtes passez un joyeux noël et passez un bon nouvel an c'est bon je pense que j'ai fait toutes les fêtes de fin d'année n'hésitez pas à liker à commenter à partager à vos amis à vous abonner ça fait toujours plaisir écoutez je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo en 2024 salut